... féminine. Elles ont donc dansé sur le parquet, eux veulent danser sur scène. La 20e édition du stage du conservatoire à Réunionnement Régional de Reims se déroule cette semaine et les cours sont déjà complets. Marie-Lyne Fournier, Philippe Mercier. Au conservatoire, certains cours sont complets. Pour la 20e édition du stage de danse, on a dû refuser du monde. 130 inscrits, c'est un record. On vient de loin. Et parmi les amateurs éclairés, certains rêvent déjà d'une carrière. Je sais que ce n'est pas un métier facile. Il faut être très vite dans le milieu. C'est pour ça que je suis parti très vite à Paris. Mais oui, à l'avenir, je veux chorégraphier, pas danser. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Exigences, persévérances sont au menu, mais pas question de laisser transparaître l'effort. C'est une technique d'arriver à avoir un corps qui soit fluide, libre et justement, et qui puisse prendre l'espace avec ça. Danse contemporaine, jazz ou classique, le stage permet de se perfectionner. C'est aussi l'occasion d'aborder, de s'ouvrir à d'autres pratiques. Il y a de plus en plus d'élèves qui pratiquent toutes les disciplines, qui sont très très ouverts à tout, qui ont envie de découvrir justement beaucoup de disciplines. Et ce stage le permet. A l'étage supérieur, place est faite au classique. Au ton du professeur, on le comprend, la danse est une école de rigueur. La danse classique, effectivement, elle est très très exigeante. Il ne faut pas se faire de fausses idées. Il y a très peu d'élus. Néanmoins, tout le monde peut en pratiquer. Ça, c'est évident. Pour participer à ce stage, il fallait justifier de deux ans de technique. Certains ont tout juste dix ans et déjà des étoiles plein les yeux. Quand je regarde des spectacles, je m'imagine danser à leur place. Et ça me plaît. Le stage est complété par une rencontre vidéo autour du ballet Noé. Une rencontre ouverte à tous. L'occasion peut-être de conquérir de nouveaux passionnés.